Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit, Charlie Nolan, représentée en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Notre invité ce matin, le nouveau président de l'ANMH, Monsieur Jacques Sempeur, fraîchement élu président, c'était samedi dernier. Pour la première fois, j'ai eu la possibilité d'assister ou encore de participer au processus électoral ou encore au scrutin, puisqu'il y a eu une assemblée générale, les patrons de médias étaient présents. Donc j'ai pu suivre le déroulement de l'opération de vote. M. Sempeur, bonjour. Président Sempeur, bienvenue à la rubrique Le Point. Bonjour, Rindel. Je suis très habitué avec cette rubrique. Mais je voudrais souligner cet embeau de radeau avant de commencer, avant de dire quoi que ce soit. C'est de, comme la note de l'ANMH l'indique si bien, c'est de souligner l'indignation, notre indignation face à l'arténal du bâtonnier de l'ordre des avocats. Un bâtonnier, maître Dorval. Dorval, vous voyez. C'est le long de votre ador aujourd'hui. Je m'excuse, mais je pense qu'il faut afficher notre indignation face à ce crime odieux. Apparemment, c'est quelqu'un que vous avez connu. Oui, comme tout le monde. On a bossé ensemble à un moment donné ? Il venait à la radio, tout comme il est toujours là. Répondant aux questions, c'était l'homme de tout le monde, de tous les médias, de tous les étudiants. Et tout ça, à notre façon que... Donc l'ANMH proteste et condamne ce crime odieux. Oui, j'ai vu la note. Donc on est tous indignés. Oui, indignés. Et je pense qu'il faut qu'on s'indigne. Il faut que ça arrive. Il faut de bon. Il faut que les auteurs soient punis. Oui. Il faut que je suis rendu de préférence. Oui. C'est l'impunité qui engendre tout ça. C'est l'impunité, depuis quelques temps, qui engendre les crimes fondacieux, fondacieux, scandaleux. Vous voyez ? Comme ça. Maintenant, et venons-en au fait, vous êtes président, vous êtes nouveau président, vous étiez déjà président, M. Semper. Pourquoi vous avez jugé, bon, le revenir ? Écoutez, oui, j'étais président, ça fait dix ans. Et dix ans, et bon, c'était là. Et ce que j'ai constaté, et ce que très certainement tu as constaté également, Wendel, c'est qu'il y a des dérives, il y a ce manque de solidarité entre les médias, entre les journalistes. et je lui ai dit que c'est dangereux. Et c'est l'impunité vulnérable. Nous sommes très vulnérables. Et dans mon discours... Quand vous dites, nous sommes vulnérables, vous parlez de la corporation, dans son ensemble. sans penser à la NMA, sans penser... Ou bien vous parlez des journalistes, des patrons de médias. Des patrons de médias, des journalistes. Nous sommes très vulnérables. Et la pensée que j'ai eue samedi, c'était... Ah, Herbie Rudemaier. Parce que c'est lui qui a esquissé l'idée d'avoir cette apostillation. Et dans le temps... Et pourquoi il illustrait très bien cela, c'est parce que j'étais directeur de Radio Port-au-Prince, et je voyais à Herbie Rudemaier avec Roland Dupoux s'amener pour réparer à Dieu Port-au-Prince, tandis qu'il était publicitaire de Radio Métropole. Vous comprenez ? Il y avait cette passion. Passion, solidarité ou encore dépassement. Dépassement et tout le reste. Il commandait les pièces de rechange pour nous. À cette époque, il fallait attendre six mois. Et vous pouvez avoir fait une pièce... Aujourd'hui, on est retour partout. Mais une pièce de radio, il fallait attendre six mois. Et Herbie avait des adresses, il commandait un bon nom, et tout le reste. C'était comme si c'était sa radio. On parle de la bande AM. Oui, de la bande AM. Et de la bande AM, plus tard, on a eu la bande FM aussi. Et à partir de cette démarche, de ce tempérament, Herbie m'a parlé de... Pourquoi ne pas avoir une apostillation ? Je l'ai cru. Et je me suis lancé, c'était baissé là-dedans, puisque, en fait, cet homme a fait preuve de solidarité. De grandeur. Vous voyez tout ça. D'où, nous constatons que, de jour en jour, et cet esprit, c'est frite, c'est mousse. Alors, je dis que, comme j'étais président, il y avait quand même, je maintenais à ce qu'il y ait cette solidarité. Et tout ça, je dis que, pourquoi ne pas retourner à l'intérieur de la NMH ? Et pour retisser les liens, pour resserrer les liens. Pour raviver la flamme. Oui, raviver la flamme et être comme un bloc. Nous devons être en bloc. Même quand on a des lignes éditoriales différentes. Donc là, si je crois comprendre l'idée qui vous a motivé à redevenir président, c'est que ça vient du constat que vous faites. Celui de constater qu'on n'est plus solidaire, qu'il n'y a plus de dépassement. La radio, c'est la radio, c'est comme une... On gère les stations de radio comme une boutique. J'entends des critiques dangereuses, des critiques menaçantes contre les médias. Des médias qui lancent des critiques, qui lancent des menaces contre les médias. Oh, des médias qui s'en prennent à d'autres médias. J'entends ça, j'entends ça. Vous voyez, et je dis que... Qu'est-ce que... Bon, j'imagine, Jacques Sempeur, que vous parlez de médias qui peut-être ne font pas partie de l'association. Et même si ces médias-là qui, pour faire des menaces contre d'autres médias, même s'ils faisaient partie de l'Association nationale des médias, est-ce que l'association pourrait intervenir pour dire « Haltes-là » et vous ne pouvez pas faire des menaces. Quelle est votre marge de manœuvre ? Wendel, si on fait partie d'une association, il y a des normes quand même à respecter, premièrement. Deuxièmement, je ne suis pas là pour faire respecter les normes, quand même pour faire des disciplines. Oh non ! Mais je suis là pour rappeler à chaque propriétaire de radio, à chaque journaliste, que nous devons être solidaires. Pourquoi ? Parce que, Wendel, je ne t'apprends rien, parce que tu es un vieux routier, moi je te suis assez souvent, et... vous avez une programmation universelle, mosaïque, vous êtes équilibré, vous passez tous les courants, c'est dangereux. Vous êtes ponctuel, c'est-à-dire que vous faites une presse ponctuelle, ou bien de l'opposition, ou bien pro-gouvernementale, c'est dangereux. Parce que vous savez, vous faites une presse équilibrée, aujourd'hui, vous passez une information qui tombe bien pour quelqu'un, pour un secteur, on vous applaudit. Deux mains sur cette même fréquence, il y a une information, parce que vous êtes équilibré, qui tombe, et qui ne fait pas plaisir à ce même secteur, et bien vous êtes l'animal à abattre. Vous comprenez ? Nous, dans tous les cas, quelle que soit la ligne éditoriale, nous sommes vulnérables. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est de faire comprendre que la radio, la télévision, et tout cela, nous ne forgeons pas les informations, ce sont les informations qui sont là, et que nous diffusons. Ensuite, je me vois mal, même quand Métropole, même quand Signal, même quand Kiskeya, même quand Antibes, fêtaient Magique Neuf, et tout le reste, ne faisaient pas partie d'une association, je me vois mal, en train de critiquer, soit Métropole, ou Kiskeya, je n'ai pas de quel média, parce que nous sommes de la même famille. Vous savez, quand un média me dit, le propriétaire des médias, m'appelle, il me dit que, Jacques, j'ai eu une panne, je lui dis, dans quel secteur ? Tu as la panne ? Il me dit, j'ai l'impression que c'est le power supply, l'alimentation, tout le reste. C'est quel type de transmetteur que tu as ? Il m'a dit que j'ai tel type de transmetteur, je lui dis, tel type de choses, parce que c'est une passion. Quand j'ai fait Radio Antille Internationale, quand j'étais à Radio Père au Prince et tout le reste, et dans d'autres médias, ce n'était pas une affaire d'argent, ce n'était pas un commerce, c'était une passion. Alors, tout comme j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé quand j'avais une panne à Radio Père au Prince ou même à Radio Antille Internationale, si j'ai eu une panne, il y a un mandrin, un cop, que je n'arrive pas à trouver et je vais trouver Azor qui avait la voix du peuple ou bien je vais trouver Camille Desmangles, tout ça, qui me dit, écoutez, il y a un classement qui était au fond pendant qu'une avis avec une pince, allez, j'ai été, j'ai pris la pièce et j'ai été au fait, pas à Radio Antille ou bien au fait, Radio Père au Prince et tout le reste, c'est ce que j'ai connu. Mais est-ce que ce n'est pas une autre réalité ? Aujourd'hui, quand il y avait Radio Père au Grès Nouvelle, La Voix du Peuple, MBC, Radio Antille, Radio Père au Prince, il n'y avait pas beaucoup. Aujourd'hui, n'importe qui peut construire, peut créer une station de radio. d'ailleurs, aujourd'hui, on utilise des fréquences sans l'obtention d'autorisation préalable de la part du Conadel. Donc, la chose était beaucoup plus, l'entraide était beaucoup plus facile à cette époque-là qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le cadre est rempli, une cinquantaine de médias. Parfois, on ne sait même pas de quoi vivent ces médias et pourquoi ils sont là. Oui. Wendel, en France, on a eu les radios libres sur la bande FM dans le temps et François Mitterrand a réglé la situation de ces médias libres et automatiquement, on a pu en fait les médias l'un sur l'autre, les fréquences l'un sur l'autre. Et moi, je pense que le Conadel a beaucoup de talent, de mérite parce que d'après une loi désuète, je parle de la loi du 12 octobre 1977 qui est pratiquement dépassée, le Conadel trouve moyen quand même de gérer, de réguler, d'intervenir. Et le Conadel nous demande aussi de l'aider parce qu'il y a des médias pirates, des radios pirates qui existent et tout ça. c'est une affaire. Quand quelqu'un fait une radio pirate, c'est de délégant. Parce que il y a des lois qui résistent la matière. Si vous n'êtes pas en règle, vous émettez, vous êtes une radio clandestine, vous êtes un délégant. Oui, mais pas en démocratie, pas en pleine... Non, 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 non. La démocratie, Wendel... Pas en démocratie, pas en pleine liberté d'expression. Non, Wendel, non. La démocratie ne signifie pas de fonctionner illégalement. La démocratie ne signifie pas de dire n'importe quoi à la radio. La démocratie... Dans un autre pays, mais pas en Haïti, M. Sempeur. Et puis, il faut commencer. Il faut commencer. Il faut donner le ton, Wendel. Écoutez, malgré tout, nous avons des médias qui sont pratiquement corrects. Malgré tout, il y a des médias qui sont corrects. Est-ce qu'aujourd'hui... D'abord, je voudrais, avant même de vous poser cette question, pourquoi vos amis, vos confrères de la presse ou encore les autres patrons de médias, pourquoi ils ont choisi Jacques Sempeur ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'est-ce qu'ils espèrent de vous comme président, comme nouveau président de l'association ? Bon, moi, ce que je veux dire, l'association a un conseil. C'est pratiquement le conseil qui dirige le président est là. Quelle soit l'idée de président. Oui, mais pas comme un symbole. Non, 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 je ne dirais pas comme un symbole. D'ailleurs, Richard, oui, mais l'a dit une fois. Et la NMH a eu des contextes et des cas de figure et l'association a eu des présidents et des présidents qui répondent à ces cas-là à partir de leur tempérament. Moi, je suis un battant. Au moins d'ailleurs, je ne restais pas par terre. Elle dit que vous me placez par terre mille et une fois et je reste debout jusqu'à ce que vous vous fatiguez de me voir debout. Même que je ne donne pas les cours, vous me donnez les cours, je tombe, je me relève. Je me relève, je suis chrétien d'ailleurs, je crois en Dieu, je crois en Dieu. et vous êtes fatigué de me voir debout et fatigué de donner les cours. Vous voyez tout ça. Et c'est mon tempérament. C'est vrai que l'association n'est pas un parti politique, vous ne faites pas de promesses, certes, mais pourquoi ils ont choisi Jacques Sempeur ? Bon, parce que peut-être la première fois... Vous avez donné des résultats. Vous avez donné des résultats et avec le conseil, bien entendu. Et aujourd'hui, nous pensons il faut faire quelque chose, on ne peut pas se croiser les bras, on ne peut pas dire qu'on a des médias. Alors, ce quelque chose-là qu'il faut faire pour vous répéter ira dans quel sens ? Et sur le plan de l'éontologique, il faut que les médias soient beaucoup plus professionnels. Et je vais dire il y a un journaliste qui m'était voulu il n'y a pas longtemps que pour avoir un bon journaliste, il faut qu'il y ait un bon média. Vendel, tu vois la chose ? Moi, je te suis très bien et je t'écoute assez souvent, mais tu fais partie d'un bon média. Vous voyez, tout ça. Et tu es bon, mais ça amplifie ton efficacité parce que tu es dans un média correct. et nous pensons qu'il faut arriver avec des balises. Comme je dis, la NMH ne va pas se placer comme professeur de discipline. Mais j'irai chez chaque média, chaque directeur du média, parler à mes bons frères, à mes... de la fraternité. J'ai... 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 j'ai envoyé une note une fois et dans cette note, j'ai parlé de solidarité. Quelle que soit la ligne du média, la ligne éditoriale du média, il va être solidaire vers les autres. c'est pas une question de la NMH. Moi, quand je parle de solidarité, je ne parle pas de la NMH. Quel que sera le média. Maintenant, si quelqu'un est un média délinquant... Écoutez, un moment. Monsieur le Président, est-ce que vous allez me demander d'être solidaire avec un média qui fait de la diffamation ? Je vous dis que je parle de médias délinquants, je vous parle de médias pirates, de radio pirates, et je vous dis que il faut que qu'il y ait une base d'éthique, de déontologie, qui se développe quand même, ces améliques. Et vous faire partie de la NMH, vous lui répondre à ces conditions-là. C'est basique. Vous pensez que un média qui ne fait pas partie de l'Association nationale des médias haïtiens ou encore de l'AMI, vous pensez que ce média-là qui fait cavalier seul va vous écouter et va mettre en application des conseils que vous pourriez éventuellement pour diguer ? Et vous savez, dans tout secteur, il y a des professionnels, il y a des gens de bien et il y a des gens qui ne sont pas des gens de bien. Vous l'avez dans la presse, vous l'avez dans les médias, vous l'avez dans... partout. Vous voyez tout ça. On ne peut pas forcer quelqu'un à venir craindre parce qu'il ne le veut pas. Mais cependant, quelqu'un qui peut est cavalier seul, il tombera de son propre poids, Wendel. Président, sans peur, il y a... en fait, je dois peser mes mots pour faire comprendre ce que je suis en train de vous dire ou encore ce que je cherche à obtenir comme réponse. Aujourd'hui, il y a des médias qui se donnent certaines libertés de dire n'importe quoi. le présentateur, le commentateur, l'analyste, le directeur d'opinion lance même des obscénités. Or, les gens de votre génération savent très bien que tout ce qui se disait à la radio était presque sacré. Les enfants, les jeunes pouvaient noter ce qu'ils entendaient à la radio. Mais aujourd'hui, en tant que qualité de président de la NMH, est-ce que vous allez demander aux enfants haïtiens de suivre tout ce qui se dit, tout ce qui se dit à la radio ? Moi-même, m'entendez des bagages extraordinaires qui choquaient les oreilles. Oui, Wendell. M'ont dit bêtise dans la radio. Oui, Wendell. Et c'est pas... Je ne vous parle pas d'auditeurs, hein. Ce ne sont pas les auditeurs qui interviennent. Les titulaires. Oui. Les titulaires. Oui, oui, oui. J'entends bien. Maintenant, comment... C'est pourquoi je vous parlais tantôt de liberté, je vous parlais tantôt de démocratie. Est-ce que vous allez dire à ces animateurs, messieurs, écoutez, le micro est sacré. Ce que vous dites... Vous devez pouvoir former et éduquer, et ne pas faire ce que vous souhaitez faire. Écoutez, monsieur le président, je lance le ballon, donc je vous le dis. OK. C'est pas moi le président de la NMH. Oui. Donc, c'est bien vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, tu parles de ma génération. Non. Il n'est pas question de génération dans les normes de la radio-division. Il y avait tout ça... Écoutez, les radios sérieuses savent qu'on ne dit pas n'importe quoi. Je vais vous dire, et nous avons fait les tribunes il y a deux à 30 ans en Haïti. La première radio qui avait fait les tribunes, la radio anti-international. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Premièrement, il y avait rituellement des normes qui disaient on ne fait pas ceci, on ne fait pas ceci, on ne dit pas ceci, des choses comme ça. Et finalement, j'ai acheté à cette époque, c'était onéreux, un délai qui retardait la intervention. Oui, de 6 secondes. Pourquoi ? Parce que je savais qu'on ne devait pas laisser passer n'importe quoi. Il faut respecter les gens, il faut que les gens vous respectent. Maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure de délinquants. n'importe qui peut être délinquants à partir de son comportement. Voyez, ce n'est pas une question de génération. Allez-vous encourager, allez-vous encourager, monsieur le président, l'autorégulation pour ne pas dire l'autocensure ? Est-ce que vous entendez faire ça ? Ça existe toujours. Mais écoutez, la vie est faite de cela. ce n'est pas souvent dans le monde de la radio. Il y a des choses que je ne fais pas et que je ne ferai jamais. Vous voyez ? Je vais vous dire quelque chose. Et vous savez que j'ai des problèmes. Mais il y a un langage que je n'intégrerai jamais. En même temps, j'ai des problèmes avec une institution. Vous voyez ? Non, ça, c'est une question d'éducation. Non, 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 non. Écoutez, moi, je pense que pour être quelqu'un, pour être quelqu'un, ce n'est pas une question physique. Pour avoir fait une veste, une cravate, pour être quelqu'un, vous devez avoir de l'intérieur. C'est-à-dire une éducation, une formation. C'est à partir de là que vous êtes quelqu'un. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Vous voyez ? Ce que tu as entendu, Wendel, je l'ai entendu aussi. J'ai entendu des médias. J'ai entendu des titulaires de démission dire des choses, des obscenités, dire des choses et dépend de quoi. Mais je pense aussi qu'il faut quand même leur parler. Il faut quand même quelqu'un pour leur dire. Pas avec... Vous vous donnez déjà cette mission ? Je vais voir tous les médias, membres ou non. Je vais voir tous les médias. Tous les médias... Et vous êtes certain qu'on va vous recevoir, qu'on va vous accueillir ? Moi, j'entre n'importe où, Wendel. Écoutez, je n'apporte pas la guerre, j'apporte la peine, j'apporte la cohésion, j'apporte... Et vous savez, peut-être le média qui est... dérivant qui a des dérives dans sa programmation et dans ses présentateurs, des choses comme ça, peut ne pas savoir. Voyez, parce que vous avez un élan spontané, les gens veulent avoir une radio parce que c'est bien, c'est intéressant, on parle là, on vous écoute ici, on vous écoute là. mais vous devez être modèle. Parce que... Et tu as parlé d'enfants tout à l'heure, certainement, les enfants écoutent. J'ai dit la fois dernière qu'un média ne peut pas être... et ne peut pas dire n'importe quoi. Et Wendel, et à la radio, je n'ai pas inventé les choses. Il y avait des speakers de classe C, de classe B, de classe A. Les speakers, les commentateurs de classe A passaient la frontière. Parce que, au fait, et... et aujourd'hui, on a quelle catégorie ? Peut-être... Jusqu'à Z, non ? Non, quand il s'agit de radio professionnelle à l'étranger, ça existe toujours. Oui, mais chez nous. Chez nous, et puis juste... Chez nous, on a A, on a B, on a C, et ensuite... On a classe Z aussi, apparemment. Par exemple, ça, je ne sais pas. Parce que, comme toi, j'ai entendu qu'il y a un des autres et partout, sur le plan technique et sur le plan aussi et contenu dans la programmation. Mais, quelle que soit la personne individue, à moins que qu'elle soit une délégante, elle va tomber de son propre poids. Parce que, c'est un métier dangereux. C'est un métier dangereux, vous êtes licencié, vous avez l'autorisation, vous avez tout ça, c'est dangereux. Quand vous effectuez de la piraterie, c'est encore plus dangereux. Et n'oubliez pas, un d'elle, moi j'étais victime du radio pirate, mais moi je suis à la suite d'Aristie, il y avait un radio pirate qui, citer mon nom, avec le nom de tout, de tout le monde, a tué, et tout ça. C'est ainsi que j'ai connu l'exil. J'ai dû partir pour l'étranger. C'est à l'étranger, c'est un exil que j'ai dépris dans ma vie. Là, est-ce qu'on peut dire, alors, excusez-moi président, est-ce que ce serait pas mieux de parler de radio type Mille Collines et autre, au lieu de dire que c'est des radios pirates ? Parce que, la radio pirate, par définition, n'est pas reconnue, n'est pas autorisée, et travaille même dans la clandestinité, n'est-ce pas ? Oui, mais ça n'empêche pas qu'elle ait un discours, un discours subversif, qu'un discours dangereux, un discours qui prend la haine et tout le reste. Tout à fait. Je l'ai entendu aussi, Mme Del. Mais aujourd'hui, comme président de la NMH, je pense que je dois dire que je ne l'ai pas entendu parce que je vais trouver tous les médias. On va observer la pause, président Semper, et on revient tout de suite après pour d'autres questions. Il y a un point que j'aurais bien aimé voir avec vous au retour. Est-ce que la NMH n'a jamais pensé, par exemple, à des programmes d'éducation civique ? Après la pause. Pour suivre Mme, M. la rubrique, le point de radio et télémétropole, le président de la NMH, fraîchement élu, c'était d'ailleurs samedi dernier, Jacques Semper, directeur général de Radio-Antilles, est notre invité ce matin, et à tout de suite après la pause. Le point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit, Charlie Nolan, représentée en Haïti par Sunny Clean et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement, la meilleure des batteries. Bienvenue, Mme, M. la deuxième partie de la rubrique, le point de métropole, le nouveau président de la NMH, M. Jacques Semper, est sur le plateau aujourd'hui. Alors, j'avais annoncé une question, j'avais lancé une question avant la pause, M. Semper. est-ce que la NMH, à un moment donné, a pensé à des programmes d'éducation civique à diffuser, peut-être simultanément ou dépendamment de la programmation de chaque média ? Est-ce que vous y pensez ? Je ne vais pas répondre d'un temps personnel. La NMH a eu des émissions et conjointes des émissions en réseau et dans le temps. Vous voyez tout ça. Parce qu'il faut comprendre aussi, nous sommes dans une situation très spéciale en Haïti. Tantôt, c'est des tensions politiques, tantôt, c'est l'exemplement de terre, maintenant, c'est la pandémie et tout le reste. D'où la NMH, n'a pas de stabilité pour pouvoir fonctionner comme elle l'entend. Mais nous rêvons, nous projetons d'avoir d'autres émissions en réseau, nous projetons certainement et de faire ce travail. D'ailleurs, certains médias, d'entre nous, passent des avertissements contre le gouvernement de faire le séisme et tout le reste, et déjà, et l'éducation civique, je pense que c'est une très bonne idée. Mais on pensait faire quelque chose par le biais de petites choses de feuilletons, de feuilletons, et typiquement haïtien, ça a été l'idée, lancée par un membre de la NMH, et un réseau, tous les médias de la NMH, toutes les stations de télévision pourraient passer, parce que nous allons vers quand même le numérique, et le numérique est un genre que nous ayons, ce qu'on appelle une production, des choses comme ça. On a pensé pourquoi ne pas avoir. et un feuilleton, un feuilleton, la couleur locale, qui met à nu, et la culture haïtienne, les mœurs, les choses comme ça. Parce que, si vous dites aux gens à la radio, ça, je ne t'apprends rien, parce qu'au fait, tu es propriétaire de radio, et moi, je te suis, pourquoi je te suis ? Parce qu'en fait, tu es un représentateur correct, et c'est une chaîne radio. Écoutez, aujourd'hui, on va vous parler, on va vous apprendre à lire, à écrire, tout ça. Mais ils ne sont pas intéressés. Même quand, parce que c'est une émission qui a un caractère didatique, et d'emblée, mais si à travers de la fantaisie, des émissions, des choses comme ça, vous dites aux gens, voilà comment on écrit tel mot, voilà comment on dit, et des choses comme ça, ça passe beaucoup mieux. Néqu'un ponctuellement dit, bon, écoutez, vous savez, venez aujourd'hui, je vais vous apprendre à compter. Alors, maintenant, c'est vrai que vous avez vos règlements internes, vos statuts, et autres, mais aider le public qui nous suit à avoir une idée de l'ANMH. De quoi vit cette association ? Wendell, c'est une très belle question. L'ANMH a pris naissance il y a de ça 19 ans. C'est par des cotisations des membres. Voyez. Chaque membre a quelque chose qui nous a donné. Tous les mois ? Tous les mois. Oui, oui. Et je ne t'apprends rien, dans le premier moment, Hérole, je ne sais pas, François a été notre premier président, mais les premières réunions, c'est Hérole qui dépensait de ses poches, au fait, pour que nous ayons du matériel et en fait du cadre pour travailler. Et tout ça, tantôt c'était chez Métropole, tantôt c'était à Signal, tantôt c'était à TV5 et Vaudenie, tantôt. Vous savez, on avait cette passion, cette volonté de faire cette association. Et malgré le vent et marée, parce que quand il dit malgré le vent et marée, la politique était là. Parce que la politique voyait un monstre. La politique voyante est une bête à abattre dans l'œuf parce qu'on ne doit pas avoir d'association. D'où, et c'est pourquoi que je salue le courage de tous les présidents d'Hérole Saint-François et de Richard Wiedmaier et de Anne-Marie et de Marc Sauvette et de... Et le dernier, c'est Franz Duval. C'est Franz Duval. Franz, lui, avec son baptême de feu. pendant la pandémie, il est arrivé, il est là. Vous comprenez ? Est-ce que la NMH, par exemple, ne reçoit pas de subvention, que ce soit du gouvernement ou bien d'une organisation internationale ? Non, 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 On a eu, on a eu quelque chose de ponctuel et après le séisme meurtrier qui a ravagé, qui a décapité l'État haïtien, et tout le reste, on a eu un support de l'État et... Et c'était pendant une période donnée ? Pendant neuf mois. Pendant neuf mois et tout le reste. Et aujourd'hui, malgré la pandémie, nous avons essayé de faire, d'entreprendre des démarches pour voir dans quelle mesure qu'on pourrait... Parce que vous savez que la radio est à près de 80% de sa programmation de services à la communauté. Je dis 80%. Et les 20%, ce sont des émissions et du dentel. J'entends pas l'émission de dentel. Est-ce que tu sais, quand on fait une émission de musique de danse, peut-être au bon, du bon et les hommes, mais cool, parce que les gens dansent. Mais quand on fait une émission très élaborée, cérébrale, on ne trouve pas de commanditaire. Mais on l'a fait quand même. Tu vois, un jour j'ai entendu sur une radio une émission très intéressante qui parlait des coins d'Haïti, tout le reste, des coins, qu'est-ce qu'on trouve comme Bibier, des choses comme ça. Mais écoutez, ce n'est pas subventionné par l'État, non. Il n'y a pas eu de sponsor non plus. Mais la radio a fait cette émission. Vous voyez, tu es promis sur la radio aussi, je ne suis d'après rien. Elle dit qu'il y a des choses qui viennent de la radio, mais qui ne sont pas rentables. Et c'est pourquoi, je dis, c'est une espèce de sacerdoce. On ne fait pas de radio pour faire de l'argent. C'est sûr que si tu voulais faire de l'argent, tu aurais pu faire, comme je l'ai dit la fin dernière, une station d'essence. un dépôt de boissons gazeuses. Oui, et tout ça. Nous, tu fais une radio. C'est la passion. Tu sais fort et bien que tu es utile à quelque chose. Tu aides ton pays. Parce que quand il y a eu le séisme, qu'il n'y avait pas de téléphone, c'est radio, c'est signal. qui était seulement la seule radio en onde. Et attention, Mario m'a dit comment il a fait. Après, la secousse ou les secousses, personne ne voulait retourner à l'intérieur. Lui, comme propriétaire, il est entré avant. Et on l'a suivi. Voilà ce qu'est la radio. Ce n'est pas une question de business. Et vous devez en fait, pour illustrer un récit d'un événement. J'étais à Washington. J'étais en fait de délégation d'un colloque à Washington et tout cela. Et il y avait des Africains, il y avait des Français, il y avait aussi des Américains. Et dans la ville des Américains, des Américains ont dit, parce qu'il y avait même le directeur du CNN qui était là, et ils ont dit la radio ou non ? Les médias, c'est du business, des affaires. Et tout le monde a suivi. Et moi, quand j'ai élevé la voix, j'ai dit, non sinon, la radio, ce n'est pas une question d'argent. Parce que, quand il n'y a plus de président, quand il n'y a plus de tribunal, quand il n'y a plus de police, quand il n'y a rien du tout, c'est la presse qui reste. D'où, on ne peut pas être une presse mercantile parce que les gens se reposent sur nous. Et ça a été la consternation. – Moi, je pensais que vous alliez dire qu'ils ont ri. – Oh non, ils ont souri. – Non, au contraire. Au contraire, ils ont dû me trouver pour me dire – Comment vous faites ? – d'expliquer. – Oui, d'expliquer. Et ils ont compris. – Parlez-nous maintenant des positions, des prises de positions à couleur politique de la NMH, par exemple. – Bon, au fait, on a pris la décision depuis quelques temps de ne pas signer des pétitions, des choses comme ça, à partir de certaines expériences. Mais les médias sont indépendants d'avoir leurs lignes éditoriales et ce sont des problèmes. Mais la NMH ne va pas signer une ordre qu'on voit des choses comme ça. Et peut-être que ça changera. Parce que dans la vie, il y a quand même une dynamique. Mais pour l'instant, c'est ce que nous avons. Mais on a eu beaucoup de notes, de protestations, de dénonciations. Aujourd'hui, la dernière, c'est mon baptême de feu. – Mais comment faire la loi, votre force, si vous ne signez aucune note ? – Non, nous signons des notes au niveau de la presse, au niveau des médias. – Mais vous ne prenez pas de position politique ? – Et... tout l'instant, peut-être, ça changera, au plus ou moins. Mais pour l'instant, c'est le conseil qui décide. Nous avons décidé à partir d'expérience. Vous voyez ? – De rester en dehors de certaines choses. – Oui, mais les médias sont indépendants. Et c'est pourquoi que nous demandons aux médias... – On ne voit pas un média seul à afficher une position... On n'en est pas encore là, en Haïti. – Non, non, ça peut arriver qu'un média, par exemple, moi je l'ai toujours dit. – Il peut y avoir un média... – Nous avons des médias militants, nous avons des... Une presse militante aussi, nous avons des icônes militants, des gens... Vous voyez ? – S'entend devant de la scène ? – Oui, dès qu'on les entend, en fait, ils analysent, ils font tout. Mais ils sont partis de l'ANMA. Maintenant, alors ce que je veux dire, l'ANMA n'était pas un bureau fédéral et les radios sont indépendantes. Mais cependant, nous sommes prêts à défendre n'importe quel média. – Mais comment vous allez les défendre ? – Attendez. – Par des positions à la radio ? – Par des nantes ? – On a mis les positions, c'est pas un problème, pour défendre un média qui est pratiquement menacé et un média qui est victime d'abus et tout le reste. Nous ne laissons pas faire. Là, vous direz quelque chose, sans citer j'étais président de l'ANMA. Et dès que je suis arrivé, il y a un média de l'ANMA qui m'a écrit en tant que président et qui m'a dit qu'on lui demande de payer des sommes que ce n'est pas légal. Mais quand j'ai été… – De somme, pourquoi ? Pour la licence ? – Bon, c'était… parallèlement pour avoir la fréquence de télévision et des choses comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait personnellement ? Parce que nous, il ne faut pas oublier que j'étais victime du coup d'État le 30 septembre. J'ai passé près de 15 ans en travaillant en Dandessi. Et d'où j'étais pratiquement partiellement dédommagé. J'ai dit partiellement dédommagé, c'est une longue histoire et tout ça. Mais quand j'ai été trouvé le directeur d'alors du Conantel pour lui expliquer la situation et tout ça. Mais ce qu'il m'a dit, il m'a dit « Mais Jacques, crois-tu, il n'a rien payé ? » J'ai dit « Oui, j'ai des liens payés parce que j'ai le statut de victime du coup d'État. Mais ce n'est pas Jacques Sopheur qui est devant toi. C'est le président de la NMH. Voyez, et ce directeur avait compris et on a trouvé au fait un modus operandi, on a trouvé un compromis. Voyez tout ça. Voyez, moi, il y a une chose, Vendel, j'apprécie beaucoup les techniciens du Conantel parce que quand ils viennent le soir, on fait un petit ou un autre à la radio et des choses comme ça, on bavarde des techniques, on parle technique, des choses comme ça. mais je pense aussi qu'ils ont du pain sur la planche parce que à côté des gens sérieux, à côté des médias sérieux, les médias réglo et tout le reste, ils sont pratiquement en lutte contre des tas de choses. et la politique, c'est la force qui détruit beaucoup des institutions comme le Conantel parce que parfois, le Conantel techniquement voit quelque chose, mais politiquement, et je ne veux pas parler politique seulement au niveau de l'Haïtien, la politique internationale aussi perd les prisions. Voyez tout ça. D'où, c'est une institution qui est pratiquement qui a l'air d'assiette pour pouvoir garder le calme et tout le reste. La fois des médias c'était à Miami pour cette affaire de transition numérique et on était bien contents. On a vu, on a vu, c'était une bonne ambiance. Le Conantel, les médias et tout le reste. Mais on voyait tout. Vous voyez également que tous les médias qui étaient présents étaient des médias corrects. Ils étaient des médias. qui avaient pratiquement leur licence et reconnus. Je veux dire reconnus. Mais où est-ce que l'on en est avec ce projet ? Bon, nous avons eu des offres, des approches d'une entreprise privée mais nous pensons que nous avançons. Nous avançons et nous, d'ailleurs, c'est le point. C'est le point et c'est important aujourd'hui. C'est la transition vers le numérique, surtout pour la télévision. pour ça. Je vois que le Conantel accepte en son sein des médias de la province aussi. Et... Parce qu'à la Réunion, il y en avait pas mal, hein. Il y avait pas mal de représentants de médias de la province. Haïti est un tout. Si nous parlons de décentralisation, nous devons aussi parler de ces médias qui existent et qui font beaucoup d'efforts. Wendel, un port au prince pour fonctionner. c'est pas facile. C'est très difficile. Quand le médias se trouve dans une ville de province, c'est une chose extraordinaire qu'il arrive à fonctionner. À être en onde. Je ne d'appelais rien. Non. Merci. Jacques Saint-Pers, est-ce que vous avez un dernier mot pour terminer ? Bon, je voulais dire que l'ANMH existe depuis 19 ans. La technologie avance. Nous allons faire des choses sur le plan technologique puisque, en fait, les choses avancent. La radio qu'on a connue il y a le soir 20 ans, c'est pas la radio qui est disponible aujourd'hui parce qu'en fait, sur le plan technologique et tout ça, les approches sont différentes. Et nous demandons aux médias d'abord de l'ANMH d'être professionnels. C'est pas une question de puissance. C'est pas une question de gros radios et de gros médias, de petits médias. C'est une question de contenu. Que vous ayez un watt comme puissance. Nous vous demandons d'être correct. Et quand vous avez une programmation correcte, vous avez des interventions correctes, nous sommes beaucoup plus forts à vous défendre si jamais vous devez avoir un problème. Merci, M. Je remercie Dieu de me permettre d'être là aujourd'hui à la tête de l'ANMH parce que Dieu aimait les temps et les circonstances et si nous sommes là, c'est grâce à lui que je voulais rendre grâce à Dieu avant de partir. Merci, encore une fois. Vous avez suivi, Mme, M. la rubrique, le point de radio et télémétropole. Notre invité est ce matin le nouveau président de l'ANMH, le directeur général de radio et télémétri international, M. Jacques Sampeur. Bonne semaine à chacun de vous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit, Charlie Nolan, représentée en Haïti par Sunny Clean et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.